Je suis Natacha Mitrazouf, présidente et créatrice de l'association Les chats libres de Montagnac. Je vous présente Stéphanie, une membre très active de l'association et qui aide à la construction de la châterie et qui aide pour beaucoup de choses dans l'association. Jackie, qui nourrit les chats au niveau d'Avenue de la Gare et qui est très vigilant quant à la santé et au bien-être des chats des rues. Et Roseline, qui nourrit les chats de l'Ancigo, entre autres. Beaucoup de chats qui sont aussi très vigilantes quant à la santé et au bien-être de ces chats errants. L'association a été créée au mois d'août de l'année dernière suite à un constat d'un nombre très important de chats errants au niveau de la commune qui n'étaient pas encore stérilisés ou identifiés et puis des naissances importantes malgré le passage de la fourrière qui avait fait déjà plusieurs campagnes de stérilisation. Le but de notre association, c'est d'identifier et stériliser les chats errants, de prendre en charge les portées désirées ou non désirées lorsqu'elles sont en famille aussi, pas forcément des chats errants. De prendre soin de toute la population féline de la commune, population féline errante. Et d'être vigilant quant aux nouveaux arrivants, généralement des abandons qui sont assez aussi importants sur la commune. Nous proposons aussi une aide à la stérilisation pour les habitants de Montagnac qui ont quelques difficultés à faire stériliser et identifier leur chat ou leur chatte. A savoir que l'identification est obligatoire depuis janvier 2020 et est passible d'une amende s'il est constaté que l'animal n'est pas identifié. Et que l'abandon aussi est passible d'une amende. Abandons qui sont fréquents sur la commune, principalement l'été. Nous souhaitons dans un futur proche organiser des opérations chariots dans quelques magasins alimentaires afin de récolter des croquettes, des bois, de la litière pour prendre soin des félins que nous accueillons. Et puis un projet à voir avec la mairie de faire une braderie pour pouvoir vendre des biens ou des objets. Alors nous avons construit et elle est encore en cours de construction une châterie pour accueillir les chats à l'adoption. Pour une partie avec deux boxes, il y aura un parc extérieur et une petite partie qui est pour accueillir les chats en transit de stérilisation. Et une grande cage d'accueil pour chats malades, chats errants j'entends. Nous ne sommes pas ni une fourrière ni la SPA, nous n'avons pas vocation à accueillir les animaux abandonnés. Même si lorsque nous les trouvons à la rue, nous en prenons soin bien sûr. Alors au niveau d'accueil de nos petits protégés, nous accueillons des portées errantes mais des portées parfois de maison. Il y a une pièce dédiée à l'accueil des chatons, à savoir qu'ils ont d'abord huit jours de quarantaine pour être sûr qu'ils ne sont pas porteurs d'une pathologie qui puisse être transmise aux autres chatons déjà présents. Passé ce délai, ils sont mis avec les autres chatons d'abord en nurserie. Chaque portée est séparée pour qu'ils apprennent déjà à se familiariser avec les chatons déjà présents. Nous les biberonnons pour ceux qui en ont besoin. Nous accueillons des bébés parfois qui n'ont juste quelques jours. Et nous tentons aussi de les imprégner à l'humain pour ceux qui sont un peu plus âgés. C'est pour ça que nous demandons à la population de Montagnac qui constate une mère errante avec des petits de nous prévenir dès qu'ils voyaient ces bébés passer à un certain âge. Nous ne pouvons plus du tout les imprégner à l'humain. Et tous ces chatons que nous accueillons, autant que faire se peut, nous leur trouvons des familles adoptives. Nous sommes aussi très regardantes aux besoins du chaton et pas uniquement des familles et des desiétératas des familles. Alors vous pouvez contacter l'association d'abord par téléphone au 0671 25 50 76. Nous avons une page Facebook dédiée aux adoptions. Mais vous pouvez aussi nous contacter sur Messenger. Nous avons un Instagram qui a été créé par mon fils Swan qui participe aussi très activement à l'association au niveau des trappages et de nourrissage des bébés et des biberonnages. Comme vous le savez, les associations de protection animale ne peuvent fonctionner que grâce à vos dons. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire un don. Vous pouvez aussi adhérer à l'association. Ça nous permettra de nourrir les bébés, de nourrir les errants. Vous pouvez faire des dons de matériel comme des griffoirs, des dons de nourriture, de croquettes, de boîtes et de litière aussi pour chats. Voilà, nous vous remercions par avance et sans vous, rien n'est possible. Et quand l'amour des familles et le don de l'animal se rejoignent, nous faisons des heureux. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada